bonjour donc isabelle trombert fondatrice des spas à imsa aujourd'hui je vous explique comment réaliser un très bon massage du dos effectivement quand on parle de dos le dos commence au niveau du sacrum donc là il est sous la serviette là où j'ai la main posée ça c'est le dos ça commence et on va jusqu'à l'occipute puisque l'on parle de tout le rachis ça c'est le dos j'ai installé mon modèle avec les mains par dessus la serviette parce que quand je vais avoir des mouvements de lissage ce sera très important que je puisse bien aller pour respecter son schéma corporel jusqu'au bout des doigts au niveau de l'installation il y a également une tétière ce qui nous permet de pouvoir poser le visage dans l'axe bien sûr la tétière souvent certains font l'erreur de la relever je vais faire attention à cela la tétière est bien dans l'axe de la table ce qui permet au modèle d'avoir le crâne dans l'axe du corps ensuite je vais pouvoir commencer mon massage calmement sans me précipiter si je me précipite je ne ferai rien de bon j'ai mis une petite ceinture dans laquelle il y a mon flac en d'huile ce qui me permet de ne pas le faire tomber ou de ne pas le laisser traîner sur la table les mains sont souples je les ai lavé à l'eau chaude ce qui me permet de ne pas avoir les mains froides je chauffe l'huile dans mes mains je ne la dépose pas directement sur le corps et je vais pouvoir l'appliquer sur le dos alors je fais très attention je ne huile pas trop parce que sinon si je huile trop je n'ai plus de contact avec la personne mes mains glissent trop et je ne peux pas sentir les tensions comme sa peau est un petit peu sèche je peux en ajouter je prends mon temps mon huila j'ai déjà quelque chose de relaxant je prends tout mon temps et en huilant cela me permet de commencer à prendre beaucoup d'informations par exemple je sais que mon modèle aujourd'hui est très tendu dans les épaules parce que mon huilage est lent et profond et que mon effleurage n'est pas quelque chose que je fais du bout des doigts c'est quelque chose de très désagréable donc comme je sens quand je huile de cette façon je cherche les zones qui sont très tendues je peux venir un petit peu pousser au niveau du bassin pour voir si le bassin est tendu et si la personne a des tensions dans le creux des reins donc je viens checker entre guillemets je viens checker entre guillemets les grandes zones où il peut y avoir des tensions mon dos c'est comme s'il était séparé en deux droite et gauche et encore en deux à la hauteur de la tâche du soutien-gorge par exemple ici j'ai le premier quart haut à droite à gauche et le quart en bas à droite et en bas à gauche et dans ces quatre quarts c'est là que je vais sentir quel est celui qui est prioritaire donc les quarts du bas peuvent être massés ce sera agréable si je viens travailler au niveau des lombaires mais ce n'est pas là que mon modèle le plus tendu aujourd'hui mon modèle est plus tendu en haut du dos donc je vais choisir un des deux quarts donc souvent moi en tant que masseuse j'ai tendance à aller de suite là où c'est le plus tendu et là j'observe qu'au niveau de l'épaule droite c'est très tendu pour le tournage de la caméra je vais rester du côté qui est près de moi ici à gauche et donc je vais m'occuper à fond de ce quart qui est là parce que si je m'éparpille dans tout le dos la personne que je masse ne va plus rien comprendre à mon massage bien sûr ici on a pour ceux qui connaissent les muscles le trapèze qui est là dans les manoeuvres de base vous voyez je contourne avec mes mains l'homoplate et dans mes manoeuvres de base donc mon toucher est lent profond et calme ça c'est le principal pour faire un bon massage du dos et je sens voyez hop la main elle roule les doigts roulent sur les tensions qui sont le long des érecteurs du rachis ce sont les muscles qui sont le long de la colonne vertébrale et le grand dorsal aussi mais là il y a surtout aussi un autre muscle qui va de la colonne jusqu'à l'homoplate qui s'appelle le rhomboïde qui est très tendu chez cette jeune femme donc en glissant et en écoutant les tensions du dos je peux commencer à les détendre souvent on croit que le massage est quelque chose de très technique beaucoup de mouvements compliqués pour avoir un toucher professionnel alors là si vous êtes juste des amateurs passionnés qu'entendez-vous de manoeuvres glissées lentes et appuyées vous voyez ma main est complètement souple mes doigts travaillent les uns séparés des autres et lorsque vous sentez des petits tissus qui croustillent sous vos doigts ce n'est pas l'os qui craque ce sont simplement les fascias qui se décollent les uns des autres et qui se relâchent je peux me déplacer donc vous voyez quand je pratique mon dos est droit aligné mes épaules sont relâchées et là je vais me déplacer et venir me posturer juste au dessus de sa tête en fente ce qui me permet d'être bien droite et ainsi de pouvoir pratiquer tranquillement au niveau de l'épaule voyez je vous montre pour la caméra de ce côté c'est plus visible mais c'est ce que je fais dans le carré que j'ai commencé à travailler je fais très attention à mes poignets si je sens que je vais casser mes poignets en ayant un pli à ce moment là je peux utiliser mon avant-bras ou faire attention de pouvoir travailler avec le poignet dans l'axe et avec le souffle donc en me posturant de cette façon je peux accéder au niveau du haut de l'omoplate ici je peux également accéder à tout ce carré qui m'intéresse je peux également si je le souhaite alors je vais vous le montrer sur l'épaule opposée lorsque je me mets en opposition à une épaule cela me permet de venir travailler le trapèze d'une autre façon donc là pour m'occuper de ce côté il faudrait que j'aille de l'autre côté de la table donc je vous montre comme ceci je me déplace et je viens masser et détendre en étant sur le côté opposé ainsi vous le voyez mes poignets sont complètement alignés je ne me blesse pas je n'ai pas mal au pouce je n'ai pas mal au poignet et ça quand je masse c'est quelque chose de très très important voilà je vais descendre un petit peu son épaule pour qu'elle se relâche aussi voilà donc quand j'ai massé alors je reste dans une version simple du massage puisque c'est une initiation quand vous suivez nos formations on va beaucoup plus loin sur le détail de l'anatomie et également de tous les mouvements beaucoup plus techniques on peut également travailler au niveau de la colonne lorsque j'ai fait un carré puis l'autre je peux aussi travailler en détente au niveau de la colonne donc là même si j'ai une couleur de vernis sur mes ongles mes ongles sont très très courts ils sont à ras sinon je ne peux pas masser et donc là je peux venir travailler au niveau de la colonne vertébrale je l'attrape entre les doigts tout simplement je l'attrape et je viens faire de chaque côté des petits mouvements et je sens il y a plein de tensions ce dos là je pourrais vous faire une vidéo pendant deux heures pour le masser donc on travaille au niveau du dos pas de petits mouvements on peut également avec les pouces faire de petits ronds comme ceci le faire plus profondément si on le souhaite il faut pas hésiter tranquillement à venir chercher vous voyez quand je masse les tissus bougent voilà donc ce qui est très important c'est que votre corps quand je fais des mouvements d'amplitude comme ceci vous voyez mon corps il suit le mouvement en massage et mon toucher est toujours très lent vous voyez je n'ai pas besoin de remettre de l'huile donc ça c'est un massage de base il vaut mieux faire des mouvements très simples de lisser première manoeuvre lissage effleurage en fin de massage aussi qui c'est très agréable effleurage pétrissage friction ponçage vibration percussion vous voyez tout cela ce sont les manoeuvres de base que vous pouvez utiliser il y a cette grande manoeuvre de base lorsque vous vous êtes occupé du carré en haut à gauche à droite vous pouvez passer au carré des lombaires à la zone qui est ici en choisir une et travailler donc soit vous pouvez travailler la zone donc je plie mes genoux soit vous pouvez travailler la zone en opposition c'est à dire je vais utiliser le poids de mon corps pour ramener ramener donc si la culotte de mon modèle revient dans la zone de massage pour ne pas mettre de l'huile je peux aussi et la cacher sous la serviette ça me permet de ne pas mettre d'huile et en utilisant le poids de mon corps en opposition je ne force pas c'est quelque chose qui est tranquille pour moi qui est calme donc je peux venir ramener hop je vais mettre un tout petit peu d'huile je peux venir ramener je mets très très peu d'huile dans ma main vous le voyez parce que je veux garder ce contact donc je peux venir ramener le corps vers moi ou alors si je travaille du côté où je me trouve je peux venir travailler en poussant en utilisant mes avant-bras ou le coude en utilisant mes mains de cette façon je peux venir détendre je peux utiliser mes doigts comme ceci pour venir détendre aussi le haut des fessiers autour du sacrum au niveau de mes repères osseux ici il y a le sacrum qui est là avec l'articulation sacroiliac qui est ici les crêtes iliaques qui sont là voilà on les voit bien ici les crêtes iliaques il y a le début des côtes qui est ici donc je me repère de cette façon et lorsque je suis sur l'os du bassin sous les crêtes iliaques je sais que je suis en train de masser le haut des fessiers et lorsque je glisse au niveau de la crête iliaque je sais que je vais trouver ici le carré des lampes voilà et pareil mon toucher est simple voilà somme toute mon toucher est très très simple je peux exercer une pression sur le sacrum vers le bas et avec ma main libre étiré vers le haut et je vois que mon modèle se détend voilà les bases d'un bon massage de dos c'est le premier niveau je vous encourage à le pratiquer et ensuite vous pourrez apprendre des manoeuvres plus complexes merci je vous souhaite de bons massages et à très bientôt